Bonjour à toutes et à tous, ici Yael Polaris et nous revoilà pour... Enfin, avec à peu près 10 minutes de différence, un petit peu moins, pour détruire cette four avec une beaucoup plus grosse armée. J'ai pris des archers avec, j'ai des naga. Voilà, ça fait... Et c'était une autre entrée à mon donjon en fait. Et l'avantage c'est que là, on voit que quelqu'un va mourir si j'arrive à le cibler assez vite, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, je peux l'améliorer. Mais de toute façon, à partir du moment où il y a un accès, que je vais devoir créer, à partir du moment où il y a un accès à mon donjon, mes gobelins vont pouvoir venir les chercher et les ramener à l'hôpital normalement pour les améliorer. Armure plus d'un... Une autre banque suscita l'aide du gouvernement et un transport d'or fut immédiatement envoyé en direction de Wall Street. Il va falloir se déplicher un peu. On va demander de creuser le plus vite possible parce qu'évidemment... Ah bah voilà, ça gagne un peu de temps. Évidemment, si on met trop de temps, ils ne pourront pas aller chercher. Voilà, parfait. Ah, il en reste encore un tout petit peu. On remet un coup sur chaque. Je vais prendre tout de suite. Le reste de la bière. Le reste de l'or. Je vais les mettre là-bas. J'en ai même pris un de trop. Et ils vont les récupérer comme ça. Hop. Ils vont les traîner. Et je vais aller envoyer tous mes orques. En plus, je vais prendre les naga aussi. Hop. Je vais les faire sortir. Je vais les faire attaquer la caravane. Et je crois que j'ai pris un orque avec 0 points de vie. Du coup, il ne va peut-être pas pouvoir sortir. Bon, je vais leur demander d'attaquer. Mais pourquoi elle a été au corps à corps ? Ils le font exprès. Ok, je peux les récupérer directement. C'est parfait. Je vais les emmener directement là. Je vais faire repartir ceux qui sont sur le point de mourir. Je vais mettre un buff. Qui vient de mes sorts. Sur ceux-là. Donc, il va peut-être sortir finalement. Parce que la dernière caravane que j'ai attaqué. Pendant le hors champ. Il y avait une potion de santé. Sur la mule. Il va arriver trop tard. Voilà. Comme ça, ils sont tous à fond. Et je vais enchaîner. Je crois que j'ai perdu un... Bon, j'ai perdu une naga. Mais ce n'est pas très grave. Je vais enchaîner sur la licorne. En laissant le fort de côté. Puisque de toute façon, je ne peux pas attaquer. Il ne faut pas que j'attaque. Alors, ce que je vais faire. C'est que je vais laisser lui de côté. Côté naga, je pense. Je vais envoyer mes orques. Et quand ils seront charmés. J'attaquerai avec le reste. La licorne tombe. Soudain, les créatures du mal abominable se mirent à se gratter partout. Cela devait être une réaction allergique à la présence nauséabonde de la si gentille licorne. Je viens de crier et ça n'a rien fait. Si, c'est bon. Si c'est bon, ils se battent. Alors, on va mettre un buff. Je vais écarter lui également. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre ait l'aggro. Et finalement, elle meurt vite. C'était juste vraiment le problème du charme. Elle a fait une diffusion de la licorne. Elle a des envies de grandeur. Le mal ultime pouvait désormais demander à ses serviteurs d'agrandir sa salle du trône. Afin de repousser les limites de sa cruauté. Le mal ultime retourna immédiatement dans sa salle du trône afin de l'agrandir. Bon. Eh bien, du coup, on va passer à ça. S'il veut bien. Donc, je suis dans ma salle du trône là. Et ça y est, j'ai désormais accès à donjon niveau 2. Il y a 3 niveaux de donjon dans ce jeu. Et quand vous êtes en solo, il faut conquérir l'extérieur. Mais là, c'est la campagne qui vous dit à quel moment. Donc, ça coûte 1000 d'or et 500 de malfaisance. Donc, la malfaisance, j'ai plus 500. Elle est plus jolie. Le mal s'empressa alors de se rendre dans les autres salles, notamment l'antre de la besogne, afin de voir les nouvelles possibilités qui s'offraient à ses créatures. Et donc, ça donne un nouveau tiers de technologie. La grotte des orques était fascinante. Avec la nouvelle salle du trône améliorée et un minimum de matière grise, le mal ultime n'aurait aucun mal à en construire un similaire dans son propre donjon. Toutes ces créatures pourraient alors y avoir accès. Les actes haineux et diaboliques permettraient par le mal ultime, se mèrent d'un vent de panique dans les villes alentours, qui recrutèrent des gardes supplémentaires afin de renforcer leur protection. Le mal amusé émis un petit ricanement sournois en remarquant cela. C'est jour de paix. Ouh, ça va piquer le jour de paix. Bon, il faut devoir aller. Il y a une petite salle au trésor ici. Vraiment petite. Pas beaucoup de ressources. Avec le jour de paix, je pensais que ce serait fini. Mais ce n'est pas fini avec la licorne. Voilà, donc je vais creuser ici pour améliorer ça. L'argent suit. Pour pouvoir en mettre un deuxième. Je vais devoir détruire celui-là et en mettre deux. Ça a mon côté, méga cher. Voilà. Et je vais prendre un peu plus. Ce qui va faire que je vais arriver à mon cadre de population. Et je vais leur demander de creuser un peu d'or ici parce que j'ai besoin de creuser un peu plus vite. Et je pense qu'il creuse plus vite tout ce qui est extérieur comme ça. Ça, je n'en ai pas la certitude. C'est une intuition à force de jouer. J'ai cru remarquer ça. Voilà. Une nouvelle banque en difficulté fit appel à l'aide du gouvernement. Et un convoi chargé d'or fut envoyé en direction de Wall Street. Il sort ici. Il va sûrement descendre. Donc je vais y envoyer mon groupe d'orques. Chercher l'or. Ça ne sera pas de refus. Là, j'ai vraiment beaucoup de troupes. Et du coup, ça me coûte vraiment cher les jours de paye maintenant. Je suis à 900. Je vais aller les intercepter. Des araignées ont envahi le donjon. Je suis tombé sur des araignées en creusant. Je m'en occuperai avec les orques en venant. J'ai peur que mes naga soient un peu trop fragiles et qu'elles se fassent défoncer. Et on va les attendre ici, si possible, en mettant le régénérateur en avant. Parfait. Est-ce qu'on descend vers la licorne ? Non, je ne pense pas. Au pire, s'ils descendent, je pourrais toujours faire le tour. Ah oui, ça ne m'arrange pas. Eh bien, je les rattraperai. Parce que le problème, c'est que si je les attaque ici, j'ai peur que je prenne l'agro de ceux-là. Et ça va faire des gens en plus à gérer. Et ça, c'est des soigneurs. Et du coup, c'est un peu embêtant. En attendant, je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau. Ah, c'est bon. On vient de se mettre en route. On va les buffer. Le mal flegmatique n'avait toujours pas exploré la reine. C'est pourtant une sale de la plus haute importance pour la force de frappe de l'armée. Oui, c'est vrai. Alors, ils vont peut-être mourir. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai recherché ça. Non, je n'ai pas fini de rechercher. Bon, ce n'est pas grave, j'ai un peu de temps. Bon, et puis ils vont peut-être pas mourir finalement. Elle leur pousse pas trop, hein. T'es sûrement. Il y a des gens derrière. Au moment, j'ai perdu personne. Hop, ils sont à fond, donc je vais attaquer tout de suite ça. Donc on va tuer d'abord les deux fées. Pour gérer le problème de l'île. La recherche de l'étrange hôtel était enfin terminée. Et sa construction allait pouvoir commencer. Bientôt, toutes les créatures assez bêtes pour mourir dans le monde supérieur pourraient être ramenées à la vie. Enfin, encore est-il fallu que le mal ultime le souhaite. Je vais peut-être essayer d'enchaîner. Je vais essayer d'enchaîner. Comme ça, on aura détruit ça. Ça sera fait. Non, il y a des healers. Il y a des... Il y a des mages là. Il faut pas que ce soit des healers, ceux-là. On va mettre de la force. Je suis en train de me faire défoncer. Je vais lancer ça et je vais lancer, pendant qu'il meurt, mes troupes. C'est pas très grave. Je vais placer le défibri-carpet. Que je ne peux pas placer, évidemment, parce que les lignes me gênent. Donc, le défibri-carpet, ça permet tout simplement, voilà, quand quelqu'un meurt, il est ressuscité. Quand quelqu'un meurt dans le monde extérieur, il est ressuscité automatiquement à cet endroit-là. Ça prend un peu de temps. Donc, je vais en faire un deuxième pour gagner du temps, parce que là, par exemple, il me reste un mort. Et là, vous me finissez ça. Comme ça, on n'en parle plus. J'ai dit, on n'en parle plus. Faut pas crier un coup, toi ? Ah bah, c'est marqué ce que ça fait. Je suis bête des cas plus 15%. J'ai dit que du mal insidieux. Et la ville fut finalement détruite par la horde. La question qui se posait désormais était de savoir si la horde continuerait à abattre les arbres, ou si cela rendrait fou les elfes de la nuit. Attendez un peu, les elfes de la nuit ? Ah non, c'est pas le bon jeu, pourtant pour moi. Pidge le... Pidge le Warcraft 3, au passage. Euh, voilà. Donc voilà, j'ai des défibrillateurs maintenant. Donc j'en ai deux. Bon, forcément, celui-là, en plus, c'était un Nemd. Donc maintenant, s'ils meurent à l'extérieur, ils reviennent ici. Donc, c'est plus très grave. C'est juste que ça perd du temps. Et puis je les ai plus là-haut, évidemment. Et ils reviennent à zéro de vie, comme vous voyez. Donc, il faut qu'ils se reposent derrière. Mais donc ça, c'est une très très bonne chose. Ensuite, il y a d'autres choses. Il y a un sanctuaire de mana. Donc le sanctuaire de mana, ça permet d'améliorer le cristal ici. Vous voyez qu'il y a deux petits ronds. Ça veut dire que deux Nagas peuvent travailler en même temps. En posant un sanctuaire de mana dessus, ça permet de passer à quatre. Et donc de générer deux fois plus vite la mana ou ce qu'on demande par les sorts. Le caissomatique amélioré, ça permet de faire un... Comme son nom l'indique, ces caissomatiques sont plus efficaces. Par contre, ils sont aussi beaucoup plus imposants. Donc, ils prennent plus de place. Du coup, il y a moins de place pour les caisses. Et l'arène, ça permet d'améliorer les troupes. Mais je crois qu'on l'a vu déjà dans le précédent épisode, si je n'ai pas de pétit. Totalement fictif. A vrai dire, ce nouvel espace n'avait toujours pas été étudié dans l'antre de la besogne. Mais comment diable ce jeu va-t-il bien pouvoir finir ? Alors, toi, tu vas venir te reposer. Toi, tu vas arrêter de boire un nia et tu vas venir te reposer également. Et pendant ce temps, je vais vous montrer ce qu'il y a de nouveau dans les sorts. Alors évidemment, on peut améliorer aussi la population maintenant. Pourquoi mon or ne monte pas du tout ? Là, j'ai encore de quoi faire. Là, j'avais dit que j'envoyais les orques. C'est vrai. Je peux aussi, ils viennent des coups de mana. Je peux les tuer à la mana. Mais je préfère... Ah oui, j'ai fait le con parce que du coup, ils vont attaquer. Je préfère avoir les orques pour qu'ils gagnent de l'XP. Bon bah, c'est raté. J'ai déjà deux araignées de mort. Voilà, du coup, je vais creuser ici. Je vais essayer d'avoir un maximum d'or parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu le joueur de paye. Non, ça va. C'est pour ça que je n'ai pas d'or alors. Donc, les nouveaux sorts. Les nouveaux sorts. Il y a le mal désir un trépas. Ça vous permet de cibler quelqu'un et il prend plus de dégâts et il devient la cible prioritaire. Ah, j'ai complètement oublié eux. Bon, je vais le gérer avant qu'ils arrivent. Plus de flèches, ça permet même à l'extérieur de faire une zone qui fait des dégâts au lieu de juste faire un éclair. Et on peut le faire à l'extérieur alors que l'éclair, normalement, bien que là, je pense qu'on puisse, normalement, on ne peut pas. Enfin, on peut à l'extérieur mais seulement sur les zones qui sont déjà corrompues. Et ici, la vache de cerveau, ça permet d'oublier, de faire en sorte que les créatures arrêtent d'être énervées, oublient qu'on leur doit une paye ou qu'ils aient pas de bière. Je vais envoyer des Nagas avec, si possible, des Nagas qui savent déjà se battre. Et c'est parti pour le combat ici. Je vais les attendre, je vais pas me presser. Je vais pas engager le combat, je vais les laisser venir. Entre temps, un groupe de pingouins carnivores s'était lancé en direction du donjon du mal ultime. Ils arriveraient tôt ou tard, mais certainement pas avant la fin de cette histoire. Je vais les laisser d'ailleurs approcher assez proche pour... Qu'ils soient pas... Enfin, ça charme. Hop, on va couper le charme. Il se fait des fonctions. Et il y a des soins quand même. Ah oui, il y a une fée. On va s'occuper de la fée, on va laisser mourir les orques, c'est plus très grave. Puisque maintenant, ils revivent. Oh, bah il a survécu en plus. Et j'ai oublié de mettre de la p'tite. Je laisse de Nagas à la maison tout le temps pour que justement il me génère de la mana pour pouvoir utiliser mes sorts. Voilà, donc je vous ai montré les deux ici et il n'y a rien d'autre à vous montrer. Si, là vous avez vu les nouvelles salles, vous n'avez pas vu le reste. Les améliorations, donc plus de stockage d'or. Ici, pour que ça ressuscite plus vite, c'est pas très utile. En tout cas, pas pour moi, pas dans le cas présent. Et ensuite, plein de stockage empilé. En fait, ça empile les choses pour que ça soit mieux. Voilà, vous voyez que rien n'est empilé. Si je prends capacité de l'onde de la Bézion d'améliorer, ça empilera les caisses et donc je pourrais en avoir plus. Ça peut être utile pour les bières éventuellement. Moins de blabla, plus de bières. Ça, ça permet de créer plus vite la bière. C'est bien aussi. Et ça, ça permet de stocker plus de mana également. Donc le stockage, je n'en ai pas vraiment besoin pour le moment. Je ne vais pas le rechercher. Ça va me coûter de l'or pour rien. Eux, ils ont fini. On va les faire attaquer par ici. Les naga derrière, si possible. Ça, c'est des voleurs qui sont assez méchants. J'ai encore oublié de mettre ça. Je vais mettre un cri aussi pour voir les dégâts qu'on peut faire. Ah, une petite potion de santé, c'est parfait. On enchaîne. On va faire les soigneurs en premier. Le voleur parce qu'il est niveau 2. C'est dispo, ça ? Pas dispo. Et ça, c'est dispo. Plus de dégâts, plus de morts. Hop, de l'argent pour tout le monde. Ils tombèrent comme des frignures, n'attendant plus qu'à être cueillis. Le mâle ultime rassembla ses créatures pour remettre... Le petit village de pêcheurs ne résista pas bien longtemps face à la horde. J'ai pas de potions, là ? L'idée de faire travailler les pêcheurs survivants pour son compte, n'intéressa pas longtemps le mâle sceptique, qui craignait surtout que ces créatures ne s'habituent à des maîtres aux raffinés. Alors, lui... Qui d'autre ? Combat, combat, combat. Et transporté. Donc lui, je vais l'envoyer par là. Min, min, combat. Ok. Lui, je vais l'envoyer en renfort. Hop, il est où mon gros ? Pourquoi il est resté là-bas ? Bah non. C'est plus fort et il reste en arrière. Bon, alors toi, tu ne passeras pas tout seul, mon gars. C'est soit courageux, soit stupide. Mais le courage n'a rien à voir là-dedans. Normalement, ils vont arrêter de me poursuivre. Voilà. Ils vont retourner à leur camp. Moi, je vais attaquer pendant ce temps-là. Et puis, il nous rejoindra. On commence par le healer, toujours. Hop là. Et lui, il va faire son cri parce que j'ai vu un charme. J'ai une chance de le faire survivre. Oui, il a survécu. Ah, j'ai pris le gros coup qui était derrière. Bon, pas tous. Bon, la salle d'entraînement, normalement, aurait été utile, mais il me semble qu'on l'avait déjà au coup d'avant. Et du coup, ce n'est pas très grave que vous ne la voyez pas sur cette partie-là. Par contre, là, je risque d'avoir du mort en masse. Donc, je vais améliorer ça. Je vais leur demander à tous de venir ici. Pourquoi ils sont déjà en train de mourir ? Ah, ils se battent. Voilà. Toi aussi. C'est bon ? C'est bon. Et puis, j'ai une toux qui me tire dessus, en plus. Une toux en moins. Ok, alors, pendant qu'ils se battent, je vais quand même améliorer mon hôpital pour pouvoir mettre tout de plus, pour être sûr que je ne perde pas de troupe, parce que ça m'embêterait. Or, insuffisant. Je te paye dans deux minutes, on va dire que ça passe. Ok. Ok, je lui fais 9 de dégâts, il me fait 20. Euh... Eh bien, c'est un échec. C'est un échec d'attaque. Mais, c'est pas grave, j'ai enfoncé les défenses. À la limite, si je peux tirer juste sur la tour... Est-ce que je peux acheter la tour sans me faire tuer ? Mal barré, hein. Ils étaient mal barrés, c'est pas grave. Ils vont être soignés pendant ce temps-là. On va chercher la nouvelle salle. Euh... J'ai pas d'or. Je ne vais rien chercher du tout. Je vais juste attendre qu'ils se régénèrent. Je vais peut-être améliorer ici. Je vais mettre un lit de plus. Je pense que c'est plein, là. Normalement, je suis à fond en termes de régénération. Au moins que la nouvelle... Le nouveau niveau m'en est donné plus. Non, je suis à fond. Et là, ça ne m'intéresse pas. Ok, il me reste juste une naga. Voilà, la naga est là. Lui, c'est le guérisseur, il devrait être vite sur pied. Entre sa régène naturelle et le soin. Je vais vérifier quand même la vie des gens. Ils sont tous à fond, sauf... Est allongé inconscient au sol. Ok. Et là, est allongé inconscient au sol. Donc, tout va bien. Les seuls qui ne sont pas fous de vie. Ils sont en train de se soigner. Là, elle, elle va aller soigner. Il ne restera plus qu'elle. La de gaga. Petit clin d'œil. Mille Cyrus. Bon, j'en ai peut-être un de trop. Mais bon. Dans l'autre. Je préfère être sûr. Là, je n'ai plus qu'à relancer l'attaque. Les mails ne peuvent pas explorer l'arène. C'est pourtant une salle de la plus haute importance pour la force de frappe de l'armée. Inexcusable. Je suis en train de me dire que l'arène, en fait, je ne l'ai pas montré la dernière fois. J'ai eu plein de troupes spéciales, mais ce n'est pas l'arène qui l'avait donné. Et du coup, ces ballots, on ne le verra pas, parce que là, ça prolongerait la vidéo pour rien. Du coup, elle est partie. Non, elle est full vie. Ok. On va tous les prendre. Cette fois, je prends tout, même ceux qui sont censés rester à la maison. En fait, tout simplement, l'arène de combat, enfin, l'arène, du coup, ça permet d'améliorer ici le petit chiffre des combats, comme s'ils faisaient des combats contre des personnages, contre des ennemis. Sauf que ça ne coûte rien. Enfin, il faut que vous mettiez les installations, mais après, ils tapent juste sur les installations et vous ne risquez pas de mourir. Ils peuvent le faire pendant que vous faites autre chose, sans risque. Du coup, c'est très utile. Et en plus de ça, vous pouvez demander à améliorer votre troupe pour qu'ils soient améliorés, donc sur chaque troupe à deux améliorations possibles. Vous pouvez prendre que l'une des deux. Enfin, c'est l'une ou l'autre. Par exemple, les gobelins, il y a les assassins, comme j'avais là. J'en ai un, enfin, qui est encore vivant. Et j'avais le lance-flammes aussi, qui est mort, lui, malheureusement. Pour les Nagas, par exemple, c'est les Nagas... D'ailleurs, il est où mon gros rouge ? Pourquoi il est mort ? Pourquoi il n'a pas été ressuscité, lui ? Non, peut-être parce que c'était un spécial. Bon, ça ne m'arrange pas vraiment. Ça doit être parce que c'est le jeu qui me l'a donné. Bref. Donc les Nagas, c'est soit un dommage dealer qui fait très mal, soit un soigneur qui soigne en fait. Parce que ceux-là, ne soigne pas du tout. Il faut forcément que ça soit une améliorée pour soigner. Voilà, j'avais juste à faire. Il ne fallait pas que j'envoie non plus 1000 hommes. Il y a quand même une tour encore. On va mettre de la force pour être sûr de ne pas devoir revenir. Et ça va le faire. Et les orques. Donc c'est soit les gros orques rouges qui donnent des dégâts et qui font plus mal et qui font des autres. Soit c'est des gros orques pleins d'armure qui sont vraiment des tentes monstrueux qui peuvent encaisser énormément de coups. La ville près de la carrière ne put résister face à l'assaut de la horde et s'aida devant ses guerriers sanguinaires. Pourquoi j'ai pris mon nom qui traîne ? Ils étaient néanmoins autorisés à poursuivre leur travail dans la carrière. Il leur suffirait simplement de travailler enchaînés pour le plus grand plaisir du mal sadique. Mission accomplie. La licorne ornée à présent la cheminée du mal ultime, les villes étaient décimées et Wall Street était occupée. 99% des objectifs de mission étaient remplis et... Non ! Attendez ! 100% même ! Excellent ! Et voilà, donc c'est la victoire. On va s'arrêter là pour cette mission et pour cette vidéo qui sera donc la dernière partie d'une série de vidéos encore une fois. J'aimerais bien les faire en une seule vidéo mais malheureusement c'est pas possible, ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Ça rallonge énormément le let's play et du coup ça le fait durer sur le temps. J'aimerais bien que ça soit autrement mais je n'ai malheureusement pas de meilleure solution. Si vous en avez, à part de me dire de faire une vidéo tous les jours parce que évidemment ça irait plus vite mais c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à me proposer l'idée en commentaire ou même en MP si vous ne voulez pas laisser de commentaire. Et donc nous on se retrouvera pour la suite de ce let's play bientôt. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada